Notre patiente a témoigné juste avant, c'est un parcours pas facile et en effet le paysage a changé au cours de ces dernières années, ce qui fait que les modalités de prise en charge ne sont pas tout à fait les mêmes et on espère qu'on va vers le mieux à la fois dans nos décisions et dans la qualité de vie de nos patients. Donc si on s'intéresse à cette maladie qu'est l'amylose héréditaire à transthyrétine dans la forme mutée, on voit que c'est une atteinte multisystémique et si on regarde uniquement les atteintes du système nerveux, on voit qu'il y a déjà un large spectre entre la neuropathie, les atteintes canalaires, la dysautonomie, les atteintes neurosensorielles. Il y a déjà de quoi s'occuper largement et il faut prendre en compte toutes ces différentes dimensions quand on parle du parcours patient. Pour essayer d'homogénéiser les pratiques, il y a plusieurs étapes qui ont été réalisées. Nous avons rédigé un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins dédié sur l'amylose héréditaire à transthyrétine, qui a ensuite été réactualisé en 2022 suite à l'avènement d'un certain nombre de nouveaux traitements. Et ce document, qui est accessible à tous, hébergé par le site de l'HAS, a pour but d'établir des recommandations pour le diagnostic, la prise en charge, le traitement et le suivi des patients atteints de cette maladie. Et puis, d'autre part, il y a eu un travail qui a été fait par des collègues et par des patients et associations de patients qui a été publié l'année dernière, qui reprend un certain nombre de points importants sur des dimensions qui sont importantes à prendre en compte dans la prise en charge de nos patients et sur des aspects à développer en termes de soins, de compétences d'auto-soins et de prise en charge afin d'améliorer la qualité de vie et l'idée d'une prise en charge vraiment holistique. Et cette approche qui vient, entre autres, des patients est quelque chose de très innovant. Donc voilà, on a des recommandations plus scientifiques, françaises, et on a des recommandations internationales qui émanent, entre autres, de nos patients. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire avec ça pour écrire ensemble le parcours de nos patients. Et puis, on va voir que le parcours, il a changé ces derniers temps. En tout cas, ces documents ont permis d'établir la façon d'évaluer nos patients, donc de standardiser le bilan initial. Alors, nos collègues cardiologues étaient un peu innovants et parlaient de l'évaluation multimodale avec l'imagerie et tout. Donc, j'ai décidé que nous aussi, on faisait ça maintenant pour faire chic. Et qu'il y avait un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Donc, j'ai mis d'une part les atteintes, l'évaluation neurologique et d'autre part l'évaluation cardiologique qui a pour objectif, d'une part, d'évaluer le retentissement clinique de la maladie, de rechercher une atteinte de dénervation, une atteinte neuropathie qui peut affecter soit les petites fibres nerveuses, soit les plus grosses fibres nerveuses avec les examens qui sont listés ici. Des examens qui vont évaluer l'atteinte du système nerveux végétatif, qui est la dysautonomie, donc avec à la fois des questionnaires, des tests en électrophysiologie et des explorations cardiaques. Des examens qui vont explorer la morphologie pour voir s'il y a une atteinte infiltrative. Alors, en cardiologie, c'est assez bien décrit sur les examens d'imagerie cardiaque. Mais il y a des choses qui sont en train de plus en plus décrites dans l'atteinte du système nerveux, qui vont être l'imagerie de nerfs, l'échographie nerveuse, l'IRM plexique. Alors, ce n'est pas réalisé chez tous nos patients, mais peut-être que ce sont des outils qui vont être plus utiles à l'avenir. La recherche de dépôts d'amylose, donc on a parlé tout à l'heure des modalités non-invasives de rechercher des dépôts dans les atteintes cardiaques. On est un petit peu en retard, je suis désolée, en neurologie. Donc, on fait encore de l'histologie, mais on vise de plus en plus des sites de biopsie qui sont peu invasifs, avec la biopsie de glandes salivaires accessoires ou la biopsie de peau, qui a le double avantage de à la fois chercher des dépôts et à la fois chercher une dénervation avec une perte des petites fibres. Et puis enfin, on va déplister les complications, le retentissement du handicap et la défaillance d'organes éventuels. Les modalités de suivi ont aussi été homogénisées, donc avec une description de ce qui peut être proposé pour le suivi d'un patient qui est traité, dans la plupart des cas aujourd'hui en France, on l'espère en tout cas. Donc, l'objectif avant tout, c'est de voir si la maladie progresse sous traitement, de voir si le traitement et les mesures associées éventuelles sont bien tolérées, de dépister des éventuelles atteintes d'organes et puis de proposer un accompagnement social et psychologique tout au cours de ce suivi avec un rythme de suivi qui est environ de tous les six mois avec une consultation neurologique et un électroneuromyogramme une fois par an avec parfois ces explorations qui sont couplées sous forme d'un hôpital de jour, par exemple. Chez le porteur asymptomatique, la fréquence du suivi va viser avant tout pouvoir rechercher le début de la maladie afin de discuter l'entrée ou non dans la maladie. La fréquence du suivi va dépendre de l'âge de début ou l'âge de début estimé, et donc c'est ce qu'on appelle le PADO, l'âge estimé de début de la maladie, qui va prendre en compte la mutation, les modalités de début au sein de la famille et donc la fréquence du suivi va dépendre à combien d'années par rapport à cet âge théorique on se situe. Vous avez entendu parler tout à l'heure des nouveautés thérapeutiques, donc avec des nouveautés, déjà un certain nombre de traitements disponibles et encore des nouveautés l'année dernière et probablement à venir et qui ont pas mal changé les prises en charge de nos patients. Et dans ces conditions, la RCP amylose permet d'aider à discuter des dossiers difficiles pour prendre des décisions concernant des initiations de traitement ou des changements de traitement en prenant en compte un certain nombre de paramètres et ces discussions se font toujours en présence de cardiologues et de neurologues, d'autres spécialistes d'organes, s'ils le souhaitent. Elle est hébergée par la filière filmemuse. Donc les instaurations de traitement sur les traitements qui sont administrés par voie injectable se font le plus souvent à l'hôpital avec une évaluation médicale, le traitement administré par les infirmières et un retour à domicile une fois qu'on a vérifié que le traitement est bien toléré. Les modalités se simplifient avec l'avènement de traitement par voie sous-cutanée et de plus en plus, une tendance à relayer les traitements à la ville pour améliorer le confort de nos patients à leur éviter des venues itératives à l'hôpital. Donc cette prise en charge, c'est vraiment essayer de transposer les soins hospitaliers en ville. Ça nous demande de faire intervenir un certain nombre d'acteurs pour que les traitements soient disponibles, qu'ils puissent être administrés, qu'on arrive à coordonner les informations entre l'officine, le laboratoire d'analyse, l'infirmière, le patient, et de pouvoir continuer à assurer ce suivi régulier alors que le patient n'est pas à l'hôpital. Ça paraît bête, mais parfois, ce n'est pas facile pour nous de vérifier que tout va bien alors qu'on n'a pas le patient sous les yeux, même si on comprend que c'est mieux. Et donc les étapes du traitement au domicile, grâce à cette coordination, la mise en place d'infirmières libérales, on arrive à faire la même chose et la même chose encore plus simplement ces derniers temps. Vers quoi on va ? Vers un certain nombre de changements. On espère une modification de l'espérance de vie de nos patients. En tout cas, c'est ce que l'on observe de plus en plus avec le vieillissement progressif de notre population, l'apparition d'autres pathologies qui vont parfois être source de complications intercurrentes et qu'il faudra prendre en compte quand on se pose la question du changement. La progression des atteintes neurosensorielles, l'atteinte du système nerveux central, l'atteinte ophtalmologique qui progresse malgré les traitements qui ne pénètrent pas dans ces différents organes pour l'instant et en lien avec une production résiduelle de TTR. Et puis la modification de la qualité de vie en lien avec la simplification des procédures et l'espacement des administrations des traitements et la possibilité de changer de traitement si le traitement n'est pas efficace ou n'est pas bien toléré. Donc en effet, les atteintes neurosensorielles, je crois qu'André Chani-Zagouna on a touché un mot tout à l'heure, concernent les atteintes du système nerveux central avec différents symptômes qui sont décrits, qui ont été décrits dans les patients qui avaient été transplantés après nombreuses années de survie post-transplantation et qui sont des nouvelles choses qu'on voit apparaître et qu'on va être amené à prendre en charge. Donc pour l'instant, on est dans une phase descriptive, on essaye de mieux comprendre, mieux connaître et on espère avoir des choses à proposer rapidement à nos patients. Les atteintes ophtalmologiques avec le glaucome qu'on redoute le plus particulièrement et puis même des atteintes auditives avec une perte d'audition qui a été décrite chez les patients. Donc le suivi dont on parlait tout à l'heure, maintenant l'objectif ça va être de dire est-ce qu'il faut changer de traitement si le patient progresse et là il va être important de réussir à définir quels sont des critères robustes pour la progression et chez les porteurs de savoir quand est-ce qu'on débute un traitement. Pour cela, il y a des travaux qui sont en cours par notre équipe de savoir à quel moment on arrive à identifier cette maladie débutante et à quel point on peut anticiper les premiers symptômes pour pouvoir débuter ce traitement plus tôt. Donc en conclusion, ces dernières années, nous avons réussi à harmoniser l'évaluation et le suivi de nos patients. Les traitements qui sont disponibles et qui sont innovants devaient être instaurés ou modifiés sur des critères d'évolutivité ou d'entrée de la maladie et on espère pouvoir rédiger et se mettre d'accord sur des critères robustes pour justifier ces changements de traitement. Que les nouvelles galéniques permettent d'améliorer la tolérance et de réduire les contraintes en lien avec les venues hospitalières et les administrations et que tout ça a pour résultat une modification de l'espérance de vie et on espère de la qualité de vie et que nous, de notre côté, il va falloir qu'on s'adapte aux changements en continuant ce suivi ambulatoire et en prenant en compte l'apparition de ces nouvelles atteintes qui vont probablement être un nouvel enjeu de taille pour l'avenir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements